Musique Et bien salut à tous à TeamZen j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars chose bizarre on est jeudi donc normalement jeudi 15h on a des défis comme vous le savez bien Les défis semaines etc sauf que tout est à 100% pour moi bref je pense que pour vous la plupart d'entre vous aussi On n'a pas de défis aujourd'hui à vrai dire tout simplement on a les défis à durée limitée Maintenant ce que vous pouvez regarder c'est que le compte à rebours qui est en haut est un peu bizarre Puisqu'ils indiquent 10 jours 4 heures et 41 minutes pour moi actuellement Maintenant la chose bizarre c'est que on va avoir des défis donc le 3 octobre aujourd'hui le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 octobre Alors étant donné ces défis il y en a 7 alors je comprends pas il y a 7 défis ça fait 7 jours et on a 10 jours pour les compléter Maintenant est-ce qu'ils vont rester plus longtemps que les autres est-ce que ce défi justement même à 100% il va rester Puisqu'il n'y a pas de remise à zéro des défis c'est je pense pour ça qu'ils ont mis le compte à rebours de 10 jours Qui coïncide avec les 10 jours de fin de saison voilà à peu près ce que j'avais à vous dire En tout cas le premier défi aujourd'hui est de blesser des adversaires avec des armes à silencieux Vous allez avoir 1000 d'expé au total vous allez avoir 1500 au deuxième jour 2500 au quatrième jour 3500, 4500, 6500 au total plus l'écran de chargement que vous voyez à l'écran donc du petit bye bye à l'autobus Alors qu'est-ce que je voulais vous dire je voulais vous faire la liste des défis donc pour demain après demain etc jusqu'à la fin de ces jours Donc le premier blesser des adversaires avec des armes à silencieux vous l'avez déjà Ensuite vous avez le deuxième défi survivre à 150 adversaires en solo ou en section Donc vous allez devoir prendre de la section avec vos amis ou faire combler ou alors d'y aller simplement en solo Et du coup je suis en train de casser toute ma baraque mais voilà c'est pas grave donc comme je vous disais deuxième jour simple Après vous choisissez votre mode préféré c'est à dire solo ou duo et vous y allez Par contre je viens de dire duo mais c'est pas duo c'est section Donc après ça vous allez tout simplement passer au troisième jour qui lui est de faire 5 éliminations au fusil d'assaut Donc vous allez avoir 5 éliminations à faire le 5 octobre, petit jeu de chiffres n'est-ce pas Quatrième jour, quatrième défi vous allez devoir à Happy Hamlet ou Loot Lake fouiller cette coffre Donc cette coffre au total vous pouvez mixer les deux que ce soit Happy Hamlet ou Loot Lake vous y allez tranquillement C'est pas très très dur et en plus vous avez les autres jours de toute façon pour les compléter Et le jour J il va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir le faire donc voilà Le cinquième jour donc le 7 octobre vous allez devoir atterrir à Lucky Landing ou Retail Row dans différentes parties Normalement 3 parties les gars Retail Row et Lucky Landing assez facile Les qui tout en bas de la carte Retail Row au milieu à droite de la carte On passe à l'avant dernier jour donc le cinquième jour pour finir bientôt donc cette saison 10 les gars Petite nostalgie, je ressens quand même la petite nostalgie On passe donc au 8 octobre, fouiller 5 boîtes de munitions dans un seul match Petit conseil, le bloc est rempli de boîtes de munitions, de coffres, de loot mais surtout de boîtes de munitions La dernière fois j'ai ouvert pas mal de 26 boîtes, franchement 26 boîtes de munitions Et j'avais pas fait toutes les boîtes possibles puisque la zone arrivait donc Franchement c'était juste pour voir à quel point c'était cheaté et c'est vraiment cheaté Le dernier jour entre guillemets puisqu'après il nous resterait 4 jours dans le temps à partie si je puis dire Et il faudra visiter 10 lieux dits différents Donc 10 lieux dits différents par exemple petite liste, junk, le bloc, starry suburbs, pleasant park, hunted hills, snowbyshore, gotham city, loot lake, lazy lagoon et pour finir sunday steps Vous faites toute la partie supérieure ça vous en fait 10 Il vous en restera au moins une quinzaine en dessous sans compter voilà dusty, salty, retail etc bref vous avez compris Donc tout simplement voilà la petite liste de défis que je voulais vous dire Donc 6500 XP au total à récupérer Sans compter en plus si vous faites les défis d'Ultime Effort qui vont arriver Les 8 qui vont également apporter presque 50 000 d'XP Donc ça vous fait déjà 60 000 XP gratos Pour ceux qui sont en galère de niveau allez-y lancez-vous puisque il y a pas mal d'XP à récupérer En tout cas Madame Lopez est là, elle est heureuse de m'entendre Je suis en train de monter son compte, j'ai commencé hier, j'ai acheté le pass de combat Et le pass de combat est déjà presque fini les gars Non je déconne il doit être quoi, palier 40 ? Et c'est ça qui est marrant c'est quand vous avez vraiment rien à faire Bah j'ai, je vous incite pas à refaire un compte hein Mais de refaire un petit compte ça vous fait, ça vous fait vraiment marrer Et je vois que tous les défis que j'ai galéré au final maintenant que les gens ils sont concentrés un peu sur autre chose Bah ils sont faciles à faire et je m'amuse vraiment à compléter tous les défis Donc voilà les gars en tout cas pour les défis, dernier arrêt, la durée limitée Je voulais vous les montrer, voilà vous les savez Je vous ferai si je vois une petite aide au quotidien pour vous aider à les faire Rien de très compliqué donc je sais pas si je vais les faire Mais en tout cas n'oubliez pas le code créateur telmo-lopez Comme d'habitude, de vous abonner si vous êtes pas abonné les gars Tout le contenu arrive pour cette saison 10, fin de saison 10 donc début de saison 11 Et attention, qui dit saison 11 dit Halloween Donc il va y avoir je pense quelque chose d'assez stylé Donc voilà les gars, en tout cas comme d'habitude le plus important c'est de rester zen Je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo, salut à tous Sous-titrage ST' 501